A toi de jouer. Je vais commencer cette intervention avec deux confessions. L'année dernière, comme la plupart d'entre vous, j'ai particulièrement apprécié le 15 minutes chrono d'Amélie au sujet des femmes dans le monde du tourisme. Première confession, pour être totalement honnête, j'étais carrément jalouse, car j'aurais adoré m'exprimer sur un sujet aussi fondamental. Un point de son introduction m'avait particulièrement marquée, notamment quand elle dit que les femmes sont souvent atteintes du syndrome de l'imposteur, si bien qu'il est difficile de trouver des intervenantes motivées chaque année pour participer aux 15 minutes chrono. Mais cette année, ça a changé. Ouais. Bon, ce qu'ils me connaissent parmi vous le savent très bien. Il ne m'en fallait pas plus pour que cette petite idée me reste en tête et qu'au moment venu, je prenne mon téléphone, j'appelle Ludovic et je lui annonce que j'étais partante pour cette année. Deuxième confession, l'imposture était totale. Ludo, je dois te l'avouer, mais je n'avais absolument aucun sujet en tête. Toutes les idées qui me venaient à l'esprit avaient déjà été abordées lors des précédentes éditions. Bah oui, désolé, mais on en rate des choses quand on est sur son stand. Bref, on a frôlé la catastrophe. Après des heures de brainstorming avec mon équipe, mon associé Camille me prend à part, me regarde droit dans les yeux et me dit « Ali, pourquoi tu ne parlerais pas d'amour ? Tu ne trouves pas que ce qu'on vit cette année est une espèce de rupture amoureuse ? » Alors là, j'avoue, j'étais un peu comme vous, là, au premier rang, avec cet air ahuré. Oui, je peux le voir, là, sous votre masque. Mais elle a poursuivi. Ce virus, c'est un tue l'amour, car il a fait perdre confiance les uns envers les autres. Il a fait perdre confiance dans l'avenir. Et sans confiance, l'amour est impossible. Sans confiance, le temps se suspend, les projets s'arrêtent, les sentiments s'effiloches. Bref, c'est la fin. En l'écoutant parler, j'ai réalisé que mon associé décrivait cette rupture amoureuse un peu comme la crise. Et c'était la parfaite définition que je vais vous relire, puisque une crise est une rupture dans le fonctionnement normal de la société, résultant d'un événement brutal et soudain, et qui s'accompagne d'une forte charge émotionnelle. C'est clair qu'en 2020, en termes de tourbillon d'émotions, on a été servi ! Mais je crois profondément que l'amour s'en est sorti. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on ne panique pas, je ne me suis pas trompée d'événement. Et ce pitch n'est pas prévu pour le salon du mariage, bien au contraire. Allez, restez assis. C'est parti ! Il y en aura plein comme ça, on va se régaler. Depuis plus de dix ans, j'ai l'essence de travailler pour les lieux de visite culturels et touristiques. Ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est les expériences de visite conçues avec amour et passion par vos équipes. Ce sont les découvertes faites au quotidien à travers des parcours qui sont pensés et dessinés pour mettre en valeur la beauté infinie dont tous nos lieux et territoires regorgent. Ce sont aussi les échanges sous toutes leurs formes que vous savez faire naître et tisser sans relâche. Ce qui unit le secteur culturel et touristique en partie, c'est une mission très forte dédiée à un couple solide, les visiteurs et les lieux visités. Je crois personnellement qu'il existe un amour indissoluble entre ces deux existences, l'une sans l'autre n'étant rien. On me demande souvent « Tu faisais quoi avant de monter ta boîte ? » et je réponds qu'entre autres, j'étudiais les livres d'or. J'en décryptais les messages, je les analysais, je les classais en catégories stratégiques. Bref, j'essayais de mettre en place des actions pour préserver ce lien si précieux entre les visiteurs et l'espace d'art contemporain dans lequel je travaillais à l'époque. Il m'a fallu 10 ans pour le réaliser, mais je comprends aujourd'hui que j'avais entre les mains de véritables histoires d'amour. Car les mots d'amour sont aussi tendres que désespérés, aussi dithyrambiques que dévastés par la colère. Seuls les visiteurs qui aiment vraiment remplissent les livres d'or car l'amour ne comprend pas l'indifférence. Finalement, mon métier, votre métier aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est de préserver cette relation entre les visiteurs et les lieux visités. Et pour cela, il faut être à l'écoute, mais pas n'importe comment, puisqu'il faut savoir être là, à chaud, au bon moment, impliquer vos visiteurs dans les choix, pourquoi pas choisir ensemble et puis imaginons, soyons fous, écrire la suite ensemble, car c'est ça la clé d'une relation visiteur pérenne et d'une expérience toujours plus incarnée. La bonne nouvelle, c'est que ces histoires d'amour n'ont pas disparu avec la crise. Voilà pourquoi. En 2020, le secteur touristique et culturel a fait preuve d'un amour infini. Oui, le secteur chérit ses visiteurs et a tout fait pour gagner leur confiance. On peut me rétorquer des raisons économiques évidentes, c'est clair, mais je suis convaincue que le pourquoi est toujours plus fort. C'est le pourquoi qui guide les décisions, c'est le pourquoi qui détermine la vision et ce pourquoi en 2020, c'est l'amour. Depuis plusieurs années, les visiteurs entretenaient avec les lieux de visite une relation passionnelle, marquée par l'ébullition, un rapport excessif l'un à l'autre. Ce sont les années de l'explosion de la fréquentation, des files d'attente interminables et de la course à l'expérience la plus innovante. Or, on le sait, la passion ne dure pas et la crise nous a mis face au problème. Si on ne change pas, ça ne marchera plus. Car quand on aime vraiment, on se donne la capacité de changer, de s'adapter. On l'entend souvent d'ailleurs, les couples qui durent sont ceux qui sont capables de se réinventer. Et en 2020, le secteur touristique et culturel s'est réinventé. Il a dû s'adapter, c'est clair, on a été forcé, mais on s'est adapté. On n'a pas abandonné. Non, vous et nous n'avons pas abandonné. Pendant le confinement, avec mon équipe, nous avons mis en place une consultation « Demain, je reviens », qui permettait de donner la parole aux visiteurs des lieux culturels qui ont été privés en fait de leurs lieux favoris. En quelques semaines, nous avons réuni plus de 1500 participants partout à travers la France. Et les résultats de cette consultation ont permis de mettre le doigt sur trois points importants. Le premier, qui est une bonne nouvelle, c'est que 74% des participants ont annoncé vouloir revenir physiquement dans les lieux dès que possible. Le deuxième, c'est que 26% d'entre eux ont manifesté un besoin d'être rassurés, un besoin de transparence au sujet des mesures qui vont être mises en place, à la fois pour les préserver eux, mais aussi pour préserver les équipes qui font vivre ces lieux. Un besoin de confiance à rétablir, après le choc et la paranoïa qui s'invitent si facilement à l'idée de retrouver le monde extérieur. Et enfin, dernier chiffre, qui va sûrement vous parler à vous, acteurs du tourisme local, c'est que 23% des participants ont confié qu'une forme d'exclusivité, d'intimité, leur donnerait envie de redevenir les visiteurs qu'ils étaient avant le confinement et mieux encore. Aujourd'hui, en effet, les visiteurs recherchent des visites en petits comités, avoir un accès aux coulisses, rencontrer les personnes qui font vivre les lieux. Bref, vivre des expériences plus fortes. Malgré tout, tout le monde s'inquiète du modèle économique, effectivement, comment survivre avec des jauges plus restreintes. Mais justement, ce n'est pas le moment de tout réinventer. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Merci, super. Ah, merde. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Après le confinement, les lieux de visite culturelles et touristiques ont tout fait pour reconquérir le cœur de leurs visiteurs et de remettre de l'intime dans les expériences vécues. J'ai choisi plusieurs exemples qui parlent d'eux-mêmes, et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à les choisir tellement il y avait des initiatives. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que, poussés par l'amour, ces acteurs ont choisi de réinventer leur communication avec l'aide des locaux, par exemple, comme l'Office du tourisme de la Vallée de Joux, qui a eu l'excellente idée... ... du Joux, qui a eu l'excellente idée d'insérer dans les 3 000 boîtes aux lettres de la région trois cartes postales préaffranchies, qui mettaient en valeur, comme vous pouvez le constater, la beauté des paysages, et qui incitaient les destinataires à les découvrir par eux-mêmes. Autre exemple, pour communiquer, c'est avec l'aide des acteurs clés, comme la campagne d'Aix-en-Provence, Aix-en-Conviance, donc initiée par l'Office du tourisme, qui a mis en avant les visages qui font le tourisme régional à travers les réseaux sociaux, mais aussi un site dédié. Poussés par l'amour, les acteurs ont compris qu'il fallait garder le lien. Dans le secteur culturel, par exemple, c'est le Mouvement Culture Chez Vous qui a permis de faire émerger de nouvelles offres culturelles pour garder un contact avec l'art, même à distance. Le Challenge Art en Quarantaine, initié à Amsterdam et suivi par des centaines d'institutions dans le monde, a permis à des milliers d'internautes de se mettre en scène en réinterprétant de célèbres oeuvres de l'histoire de l'art. Un autre exemple pour garder le lien, c'est l'implication de 130 offices du tourisme au Mouvement Fenêtres Sûres, qui nous a permis à tous de découvrir le quotidien des Français à travers leurs fenêtres, du joli moment poétique. Enfin, poussés par l'amour, beaucoup d'acteurs ont compris qu'il fallait remercier parce que la reconnaissance est la clé d'un amour durable. À Belle-Île, par exemple, les hôteliers ont envoyé des lettres d'amour à tous les clients qui étaient venus les années précédentes et ce, pour les inviter à revenir les voir cette année. D'autres initiatives qui m'ont particulièrement touchée, ce sont toutes ces destinations qui vont faire des vacances aux soignants et aux professions exposées. Par exemple, le département Pyrénées-Atlantique, on y est, a initié le repos des héros qui a permis d'offrir des séjours et des bons cadeaux à toutes les personnes qui ont été et qui sont encore sur le front de la pandémie. Merci et bravo pour ça. Enfin, et de manière plus globale, le secteur nous a rappelé qu'en amour, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Aussi, si on peut trouver de la beauté dans cette crise, c'est qu'elle a permis à 94% des Français partis en vacances cet été de redécouvrir leur pays. Le hashtag « Un été français » créé par l'agence de relations presse Muse a été repartagé et retagué des milliers de fois et a permis à des hôteliers de relancer leurs réservations dans cette période complexe. Repartagée plus de 110 000 fois, la campagne « Cet été, je visite la France » nous prouve bien que le temps suspendu et l'amour étaient une invitation au voyage cette année. Je vais lire la première phrase du site dédiée. « Cet été un peu particulier » nous invite à faire une pause, à consommer local et à nous ressourcer avec ce que l'on aime. Alors oui, le secteur a raison de se battre et les lieux visités continuent de l'être à un rythme différent avec de nouvelles offres. Et soyez rassurés car il n'y a pas d'amour à sens unique avec les visiteurs comme le prouvent les jolis témoignages du confinement, les mots d'amour qu'on retrouve toujours sur les livres d'or ou encore les moments capturés avec poésie et véhiculés par vos campagnes inspirantes. Bon, vous allez me dire « C'est bien joli, joli tout ça, mais on va où ? » La réponse, je ne l'ai pas. Mais j'espère simplement que les histoires d'amour que je viens de vous raconter vont vous permettre de garder le cap, l'énergie et de préserver ce que vous faites si bien. Car depuis que je participe aux rencontres du e-tourisme, je croise chaque année des personnalités de mon secteur absolument passionnées, entreprenantes, ambitieuses et bien souvent visionnaires. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui va nous permettre de traverser cette crise, c'est qu'on incarne parfaitement notre métier avec sincérité. Et pour incarner, pour être aligné avec sa mission, ses équipes, son territoire, ses clients, ses visiteurs, il faut aimer. Car sans amour, on n'est rien du tout, disait Edith Piaf. Et mon donc avec un petit A, ne cherchons pas la grande symphonie, mais la douce mélodie du quotidien, celle qui nous fait avancer, celle qui finalement donne du sens à notre vie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements